— Bien, bonsoir. Nous commençons à 33, comme d'habitude. — Donc ceci s'est appelé cours de clôture. Je suis un tout petit peu impressionné à l'idée de faire le cours de clôture. Je vois aussi qu'on est moins nombreux que d'habitude, mais qu'il y a beaucoup de têtes nouvelles. C'est-à-dire de gens qui n'ont pas suivi l'ensemble du cours, donc qui s'étaient réservés pour ce cours de clôture. J'en suis absolument ravi, bien entendu. Ce que je vais faire va être une réflexion, comme le titre l'indique ici, sur la genèse et l'état du savoir économique. Et donc je vais réfléchir un tout petit peu à ce qu'on appelle la théorie économique, qui est ma raison sociale, puisque la chaire que j'ai eu l'honneur d'occuper au collège s'intitule toujours « Théorie économique et organisation sociale ». Et donc je vais faire deux parties. Je vais faire une petite promenade aléatoire. Je suis désolé. C'est peut-être pour ça que les habitués ne sont pas là, mais il n'y aura pas d'algèbre. Et donc je vais faire une première partie en parlant un petit peu de la genèse, en faisant un retour rapide sur ce qu'est devenue la discipline, comment elle s'est constituée. Alors évidemment, ça va être un retour extrêmement rapide, que 15 leçons normales n'y suffiraient pas. Et ensuite, je donnerai des coups de projecteur sur la théorie économique au début du XXIe siècle. « Economic Theory at the beginning of the 21st century » est le titre de l'ouvrage que j'ai en contrat avec Harvard University Press et que je dois livrer dans trois ans, si Dieu me prête vie et si j'en ai le courage. Voilà. Donc premier point, sciences économiques. Est-ce qu'on peut parler de sciences économiques comme on parle des sciences de la nature ? C'est la première question qui se pose. Alors évidemment, les sciences sociales en général, économiques en particulier, comme les sciences de la nature ont des points communs, elles sont toutes les deux organisées autour d'une dialectique d'observation des faits d'un côté, d'explication de l'autre, de retour entre l'observation et l'explication, qui sont partie intégrante de la démarche scientifique. Alors en ce qui concerne l'économie, l'économie revendique qu'une scientificité utilise le fait qu'elle utilise des outils analogues à un certain nombre de sciences dures pour revendiquer une scientificité qui serait meilleure. Alors quels sont les outils ? Il y a les mathématiques que nous utilisons. J'y reviendrai évidemment longuement. J'ai présenté de la théorie économique ici et de la théorie économique formalisée, fondée sur la modélisation. Donc des mathématiques pour la modélisation. Et nous utilisons pour l'observation, puisque en économie, on a beaucoup de données. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, mais on a beaucoup de données quantitatives et depuis longtemps. Nous utilisons les statistiques et statistiques qui sont extrêmement pénétrées du raisonnement probabiliste. Bien sûr, il y a malgré tout une différence essentielle entre une science sociale, comme l'économie et les sciences de la nature. C'est que nous ne pouvons pas avoir recours à ce qu'on appelle l'expérience contrôlée. Les physiciens et les chimistes, lorsqu'ils veulent tester leur théorie, refont des expériences, ils expérimentent. De l'autre côté, en toute rigueur, les faits sociaux sont singuliers. On ne peut répéter l'histoire en changeant les conditions initiales. Alors évidemment, il y a d'autres raisons à la différence, mais ça, c'est au cœur de la difficulté. Et bien sûr, cette singularité des faits sociaux est évidemment au cœur de nos difficultés que l'on rencontre dans les sciences sociales. C'est-à-dire qu'alors, qu'est-ce qu'on fait ? On classe des phénomènes récurrents dans des catégories. Par exemple, il y a une des catégories, j'en ai mis ici, crise, la catégorie d'hyperinflation, en faisant l'hypothèse qu'à l'intérieur de cette catégorie, il y a une permanence des mécanismes à l'œuvre qui est suffisante. Mais évidemment, il est beaucoup moins évident, il est beaucoup plus hasardeux de prétendre qu'une crise n'est autre que la répétition sous des conditions différentes d'une autre crise que de prétendre que l'expérience de Morley-Michelson faite à la fin du XIXe siècle ou faite aujourd'hui sont des expériences identiques où tout se passe, toutes choses égales par ailleurs. Et pour mettre, lorsque j'avais parlé de crise, en particulier dans le cours de l'an dernier, j'avais, pour indiquer donc la difficulté que je viens de suggérer, j'avais fait appel à Tolstoy en me demandant si les crises auxquelles on faisait allusion étaient comme les familles de Tolstoy. Tolstoy disait que les familles heureuses n'ont pas d'histoire et qu'il y a autant d'histoires que de familles malheureuses. Vous voyez bien là où je voudrais en venir. Autre question tout à fait qui est à l'arrière-plan, quelle différence y a-t-il entre l'économie et la sociologie ? Je fais référence ici à Jean-Claude Passeron avec qui j'ai eu le plaisir de discuter pas mal dans le passé et sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu brièvement sur ces différences tout à l'heure. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des difficultés, pour lesquelles les sciences sociales ne sont pas des sciences au sens de la nature. Deux raisons évidentes. La première, c'est qu'il est difficile de cerner les comportements des agents sociaux. En principe, les physiciens savent ce qui détermine le comportement des atomes, plus ou moins. Ils ont mis beaucoup de temps à l'apprendre. Ils ne sont pas toujours d'accord. Mais il y a une certaine stabilité dans ce qui détermine le comportement des atomes. C'est beaucoup moins évident pour les agents sociaux, c'est-à-dire pour les agents économiques auxquels nous intéressons, en général. Alors deuxièmement, ça, ça va de soi. La deuxième est aussi assez profonde. C'est qu'il y a, dans le monde social, il y a une interaction entre les représentations des agents économiques, c'est-à-dire l'idée qu'ils se font de l'avenir, et les faits. Ce qui se passe aujourd'hui en économie dépend beaucoup de l'idée que les entrepreneurs se font de ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et ça, évidemment, on n'a pas ça, apparemment, dans les sciences de la nature. La physique telle qu'on me l'a enseignée d'une fois à autrefois ne m'a jamais dit que les atomes avaient des comportements qui dépendaient de l'idée qu'ils se faisaient de leur position dans un mois ou de l'idée qu'ils se faisaient de la position des autres atomes dans un mois. Donc c'est une deuxième difficulté. C'est pour ça que je vois, lorsqu'on me demande que je dois répondre à cette question, je dis que l'économie est un savoir d'intention scientifique. Et ce que je mets derrière ça est ce que je viens d'esquisser ici assez rapidement. Donc ça, c'est une première remarque préliminaire. Je fais une deuxième remarque préliminaire parce qu'elle me ramène à ma leçon inaugurale. Alors la leçon inaugurale, c'était beaucoup plus formel. Évidemment, ce que je fais ici, c'est une promenade aléatoire. C'est une conversation à bâton rompu comparé à la leçon inaugurale qui a des règles beaucoup plus strictes. Dans ma leçon inaugurale, j'avais opposé d'un côté Ken, je m'étais interrogé sur l'influence de la discipline. Et j'avais pris les opinions opposées de Ken, d'un côté, qui dit grosso modo que les idées des économistes et des philosophes politiques ont plus de puissance qu'on le croit généralement, qu'elles soient justes ou fausses, ont plus d'importance qu'on le croit généralement. À vrai dire, il n'y a rien d'autre qui gouverne le monde. Et il disait que les économistes étaient prisonniers d'un homme politique défunt. Les hommes politiques étaient en général prisonniers d'un homme politique. C'est ça. De l'autre côté, Stigler, Georges Stigler, disait, en commentant l'abrogation des lois sur les céréales en Angleterre en 1846, qui est le point de départ de ce que j'ai appelé la première mondialisation, « Si Cobden, c'est l'économiste qui l'a inspiré, avait bégayé, si pile le Premier ministre qui l'a mis en place avait été complètement idiot, l'Angleterre n'aurait pas moins pris le chemin du libre-échange. » Remarque Hamon. Donc il y en a un qui dit que les économistes sont influents. L'autre qui dit que tout se passerait de la même façon sans eux. Alors là, je n'ai pas résisté au plaisir de donner un point à Stigler en me référant à la chute du mur de Berlin. L'achet du mur de Berlin ne résulte pas des prophéties d'un économiste défunt. Les économistes vivants et défunts avaient des opinions très différentes sur le fait que la planification soviétique aurait du succès ou connaîtra un échec relatif, bien sûr. Par contre, j'ai retrouvé aussi un point pour Keynes. C'est dans un domaine sur lequel je vais revenir tout à l'heure. C'est-à-dire la crise de 2008. La crise de 2008, si vous regardez la thérapie, les thérapeutiques qui ont été adoptées, elles empruntent effectivement aux leçons de deux économistes défunts. Le premier, c'est Milton Friedman. Milton Friedman avait mis l'accent sur le fait que la crise de 1929 avait été exacerbée par le fait qu'on n'avait pas sauvé les banques et qu'il fallait éviter les défaillances en chaîne. Ça, c'est derrière les politiques monétaires non conventionnelles qu'on met en place actuellement. Et puis, autre économiste défunt qui a été influent, c'est John Menard Keynes. Je vous avais montré dans un cours précédent comment l'opinion des économistes américains sur le stimulus et le fait surprenant, a priori, pour qui connaissaient la profession il y a cinq ans, qu'il y avait un large accord sur le fait qu'il fallait un stimulus pour relancer l'économie aujourd'hui. Un point pour Keynes. Voilà. Donc je termine cette parenthèse tout à fait en amont de ce que je veux dire pour revenir à faire un petit rétrospectif sur l'émergence de la discipline économique. Alors je vais aller vite. Vous serez d'accord ou vous ne serez pas d'accord. Je passerai assez rapidement sur ce qu'on pourrait appeler l'archéologie du savoir. Je vais quand même évoquer Thalès de Millet, puisque je parlerai beaucoup du compagnonnage entre mathématiques et savoir économique. Alors Thalès de Millet a acheté, a loué des moulins pendant l'hiver, prévoyant une bonne récolte d'olive, avait loué des moulins sur l'île voisine de Kyo, Kyo, l'île qu'on brageait les Charmis, etc., Victor Hugo, et a fait beaucoup d'argent là-dessus. Mais ce monsieur Thalès, c'est le mathématicien. Donc voilà un premier exemple de compagnonnage douteux entre l'économie et les mathématiques ou la finance et les mathématiques. Alors je pourrais aussi évoquer, parce que j'ai été amené à y réfléchir il n'y a pas très longtemps, la crise de l'an 1933. Alors la crise de l'an 1933, c'est pas 4 ans après la crise de l'an 1929, mais c'est 1896 ans avant la crise de 1929. C'est du temps de Tibère. Et juste pour signaler que l'économiste de service, qui était le conseiller de Tibère, qui a donné d'ailleurs à l'empereur de bons conseils, conseils qu'il n'a pas suivi, et il en a conçu de l'amertume, et il s'est suicidé. Ce retour ici. Alors maintenant, je vais aller beaucoup plus rapidement dans le temps. J'aurais pu parler de Saint-Augustin aussi, même si je ne suis pas très grand spécialiste, et de venir de proche en proche, en venir à Quenet. Alors Quenet, ça me ramène au XVIIIe siècle. Et là, au XVIIIe siècle, je vais abandonner Quenet et les physiocrates pour me tourner vers Adam Smith. Adam Smith est censé être le fondateur de la discipline économique. On fait en général dater le départ de l'économie comme discipline d'Adam Smith. Alors faire Adam Smith... À nouveau, je ne reste pas au plaisir de mettre en exergue deux citations. La première est tirée des recherches sur... Alors je ne sais jamais, je crois que c'est sur les causes et la nature de la richesse des nations. C'est le livre sur la richesse des nations, vous connaissez, 1776, et qui avait été précédé par la théorie des sentiments moraux. Et tous les deux sont des livres assez remarquables dont je vous conseille la lecture. Si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est ce qui est possible, déjà. Alors bien sûr, sur le premier, je tire la phrase la plus célèbre qui nous ramène au cœur de la problématique des discussions autour du savoir économique. Ce n'est pas de la bienvenance du boucher ou du boulanger que nous attendons à notre dîner, mais du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Premier point. Donc voilà un plaidoyer assez ferme pour la logique économique. Si vous lisez la fin de la théorie des sentiments moraux, qui a été écrite avant, mais je ne crois pas qu'il avait changé d'avis après, il réfléchit sur la puissance, la richesse, sur le bien-être économique, etc. Il a des propos assez désabusés. Il dit « Et si nous considérons la satisfaction réelle que toutes ces choses, la puissance, la richesse, sont capables de produire pour elles-mêmes », il ajoute indépendamment du plaisir esthétique qu'on allait faire, « elle nous apparaîtra au plus haut point méprisable et insignifiante ». Et il ajoute de l'une plus loin « Et il est heureux que la nature nous abuse de cette manière ». Voilà. Donc voilà un point d'introduction au savoir économique, en point et contrepoint. Alors bien sûr, le XIXe siècle viendront... Alors du côté anglais, j'ai mis Ricardo, Swartmill, Malthus. Alors du côté français ou francophone, et sans prétendre aucunement être complet, bien sûr, j'ai Jean-Baptiste C. Jean-Baptiste C, dont je ne dirai aucun mal, même si j'en reparlerai tout à l'heure, puisqu'il est le premier économiste à occuper un poste de professeur au Collège de France. Et donc il serait mal venu d'en dire du mal ici. Et puis je cite bien sûr Cournot, Dupuis, Valras, et en passant vers Lausanne, à Wilfredo Pareto. Je veux simplement remarquer ici que l'émergence de la discipline économique précède de plus d'un demi-siècle l'émergence d'une discipline sociologique, qu'on la fasse partir de Comte, de Durkheim, etc. C'est juste une remarque qui est là. Alors quelle est la construction du savoir au XIXe siècle ? Je vais essayer de vous montrer que cette construction du savoir au XIXe siècle a été faite sur le fond de vives controverses. En tout cas, je mettrai en exergue les controverses. Je vais en souligner deux. La première, c'est la controverse sur les prix-valeurs. Alors qu'est-ce que c'est les relations entre les prix de marché et les valeurs-travail ? Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs-travail ? C'est une idée, c'est un concept assez abstrait, puisque, étant donné un bien, on cherche à mesurer la quantité de travail qui soit directement, soit indirectement, est incorporée dans la production de ce bien. Soit indirectement, à un degré éventuellement très lointain. Ça, c'est la valeur-travail. Et puis les prix de marché, c'est les prix que déterminent le marché. Quelle relation y a-t-il entre les deux ? Ça a suscité énormément de controverses, comme vous le savez. Et vous voyez bien que là, il y a une préoccupation qui est réapparue assez souvent, qui est une préoccupation normative. Est-ce que les prix qui émergent du marché, les signaux du marché, sont des bons signaux pour la société ? Deuxième grande controverse, qui est revenue sur la scène assez récemment, c'est la question de la stabilité systémique. Est-ce que le système de marché dans lequel on vivait au XIXe siècle, auquel on vit aujourd'hui, le système capitaliste, est-ce qu'il est stable ? Alors d'un côté, vous avez Jean-Baptiste Sey avec un argumentaire absolument brillant et une formule qui ne l'est pas moins. L'offre crée sa propre demande. Le système est stable. Et de l'autre côté, il y avait Jean-Charles Sismondi et l'école catastrophiste et un de ses disciples célèbres, Karl Marx, pour lesquels le capitalisme était fondamentalement instable. Il allait s'effondrer à la première, la seconde ou la troisième occasion. Là, je fais un petit clin d'œil à Bourdieu en évoquant les choses de la logique et la logique des choses, parce que ces controverses ont un point commun. C'est qu'elles posent des questions logiques difficiles. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre ce qu'est la valeur travail dans un monde où il y a plus de deux biens. Vous avez beaucoup de mal. Ça devient difficile. Quand vous essayez de vous interroger sur la stabilité du système, vous êtes obligés de prendre en compte la production, la consommation, la vision de l'avenir qu'ont les gens, etc. Et ça devient tout de suite assez difficile. Donc, ça suggère, ces controverses appellent, ou en tout cas suggèrent au moins le recours à l'outil mathématique. Et on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Marx était, en ce qui concerne, qui était intéressé par la question de relations prix-valeurs, qui s'étaient mis à l'étude de l'algèbre à la fin de sa vie. Et ce qui m'amène donc à l'idée que les mathématiques dans ces domaines sont le prolongement assez naturel du raisonnement par d'autres moyens. Et là, j'évoque les noms de Walras, J. Von Spanger, c'est-à-dire la révolution dite à tort, enfin dite, ça ne me paraît pas une bonne appellation, marginaliste, vers 1870. Le début du XXe siècle, lui, va être dominé dans le monde anglo-saxon par la figure d'Alfred Marshall. Et il a une vision du monde de juxtaposition de marchés qui sont plus ou moins indépendants. C'est un point de vue qu'on appellera d'équilibre partiel tout à l'heure. Et vision du monde qui va être contestée par un de ses disciples, vers les années 30, c'est par John Menarkens. Mais l'accent que je voudrais mettre, ce n'est pas évidemment sur ces remises en question intellectuelles, mais sur l'innovation dans la conception du travail intellectuel qui est portée par la société de l'économétrie. Je vais vous parler maintenant de la société de l'économétrie comme facteur de structuration de la discipline à partir des années 1930. La société de l'économétrie est créée en 1930 avec des protagonistes qui viennent des deux côtés de l'Atlantique, la chez Irving Fischer, les États-Unis où l'école institutionnaliste est dominante, l'Europe avec Ragnar Frischer, Irving Fischer et Ragnar Frisch, pardon, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Et la société de l'économétrie, si l'on croit le manifeste de 1933 paru dans le premier numéro d'Ecométrica, vise à l'avancement de la théorie économique dans ses relations avec les mathématiques et les statistiques. Et elle plaide pour une unification des approches théorico-quantitatives et empirico-quantitatives aux problèmes économiques qui sont pénétrées par un raisonnement constructif et rigoureux. Donc unification théorico-quantitatives et empirico-quantitatives. Et la fin du manifeste nous dit que c'est l'unification de ces trois points de vue, celui de la statistique, celui de la théorie économique et celui des mathématiques, chacun nécessaire mais non suffisant, qui constitue l'économétrie. Alors ce manifeste est signé par Joseph Schumpeter, qui n'est pas un mathématicien étroit qui s'est mis à l'économie, qui est probablement en matière de sciences sociales l'homme le plus cultivé de son temps. Et donc voilà la société de l'économétrie. Donc la société de l'économétrie, il faut bien voir qu'elle définit un modèle de travail intellectuel avec deux moments dans la réflexion, un moment théorique qui est consacré à la déduction et un moment empirique qui est consacré à l'examen des faits. Alors ce n'est pas totalement nouveau. Ça, c'était déjà un peu dans Valrasse. Il avait l'économie pure, l'économie appliquée, etc. Ce n'est pas totalement nouveau. Mais elle définit, elle va plus loin d'une certaine manière en suscitant une certaine division du travail. C'est-à-dire d'un côté, vous aurez la théorie. La théorie est faite par des théoriciens qui doivent se spécialiser. Et d'autre part, vous aurez de l'autre côté le travail empirique qui est fait par des économètres, entre guillemets, au sens de la société de l'économétrie, des économètres appliqués. Évidemment, les outils d'un raisonnement constructif et rigoureux, tel auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est d'un côté la modélisation mathématique pour la théorie. Quand vous discutez, vous construisez des mondes simples, imaginaires, dirait certains, dans lesquels vous comprenez ce qui se passe et vous les complexifiez autant que vous le pouvez, en essayant de toujours comprendre. Et puis, de l'autre côté, vous avez les méthodes statistiques, avec, à partir des années 40, la montée de la réflexion probabiliste. Voilà. Donc, voilà le manifeste de la société d'économétrie. Alors, il faut éviter... Je dis... J'ai marqué ici éviter les contresens. Le manifeste de la société d'économétrie n'est pas un manifeste... C'est un manifeste méthodologique. C'est pas un manifeste épistémologique. J'avais dit dans ma leçon inaugurale qu'il y avait des épistémologies très différentes qui s'étaient intégrées dans le mouvement de la société d'économétrie. Il ne définit pas un paradigme. Il ne définit pas un programme de recherche au sens de Kuhn et Lakatos. C'est pas non plus une école de pensée. Elle fait preuve d'un certain éclectisme intellectuel, puisque, dans ses premiers présidents, il y aura Joseph Schumpeter et John Maynard Keynes, par exemple. Et j'ai mis « elle politique », entre guillemets, puisqu'elle réunissait des gens qui croyaient plutôt au plan et d'autres qui croyaient plutôt au marché. Ce qui s'est passé, c'est que cette conception du travail initialement minoritaire est devenue d'une certaine manière... J'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on peut mettre quand même quelques bémols, est devenue de quelque manière hégémonique. 50 ans après, quand vous retournez dans les années 80, la plupart des revues influentes, par exemple pour American Economic Review, ressemblent beaucoup à Econometrica, quand vous tournez les pages rapidement. Alors, est-ce que ça veut dire que... Alors, naturellement, il y a eu un certain nombre de gens qui sont restés partiellement ou totalement à l'écart. Partiellement à l'écart, les hétérodoxies marxistes, avec beaucoup de bémols, le marxisme matriciel, le marxisme convex, ce sont des chapitres aussi de la théorie standard. Et puis, de l'autre côté, à l'autre extrémité, Hayek n'aimait pas du tout les mathématiques, et une partie de l'extrême libéralisme à la Hayek n'est pas entrée dans la logique mathématique, avec beaucoup d'exceptions, comme par exemple l'école de Chicago, naturellement. Hétérodoxies marxistes, naturellement, l'affaiblissement des hétérodoxies marxistes est évidemment accentuée par la chute du mur de Berlin. Ce n'est pas simplement un mouvement intellectuel. Et est-ce que ceci a conduit à une sorte d'unification de la discipline ? Alors, je vais répondre oui dans une certaine mesure. Oui dans une certaine mesure, parce qu'évidemment, il y a une permanence des quadrillages traditionnels. Si vous regardez la discipline, vous êtes à l'extérieur, vous allez voir qu'il y a des chapitres traditionnels, avec des gens qui sont spécialisés à la microéconomie, à la macroéconomie. Il y a l'économie du travail, il y a l'économie monétaire, il y a la croissance, il y a le commerce international, il y a l'économie du développement, il y a l'économie publique, etc. Vous avez des champs plus nouveaux, comme l'économie industrielle, en tout cas elle s'est complètement recomposée, l'économie de la famille, je prends un autre chapitre. Et donc la recomposition et le développement répondent soit à l'évolution du monde, telle qu'on le constate, mais également aux innovations conceptuelles. Ce qui se passe dans chacun de ces domaines, par exemple, toutes les théories annoncées sur l'information asymétrique sont des théories très abstraites, etc. ont eu beaucoup d'influence sur chacun de ces champs. Et donc la réalité et les limites de l'unification, j'essaie de les résumer ici. Je pense qu'il y a une adoption assez généralisée du modèle de travail et de l'outillage de la société de l'économétrie. En même temps, d'ailleurs, qu'il était adopté de façon assez généralisée, il s'est en partie délité. La séparation théorie-analyse empirique est devenue beaucoup moins stricte, me semble-t-il. Ça, c'est le Capitole et proche de la Roche-Tarpeyenne. Mais c'est un mouvement qui s'est effectué tous secteurs confondus. Par exemple, si vous prenez l'histoire économique, le dernier livre de l'histoire économique que j'ai lu, enfin, un des derniers que j'ai lu, il y a partout des modèles d'équilibre général calculable, de l'économétrie, etc. Donc ça a touché à peu près tous les domaines. Et ça a été un facteur de mondialisation de l'espace intellectuel. Ça, c'est tout à fait clair. Et il s'est produit en même temps une homogénisation du marché du savoir. C'est-à-dire que la production et la circulation des connaissances fonctionnent sur un mode de marché atomistique, pas d'oligopole de production des connaissances. Je pense personnellement qu'il vaudrait mieux avoir un oligopole de production des connaissances où des gens travaillent sur des idées avec des hypothèses relativement différentes et viennent confronter leurs résultats. On voit quel est le meilleur. Il y a des mécanismes de reconnaissance intellectuelle qui sont sinon consensuels, loin de là, mais qui sont normalisés avec les prix Nobel, les présidents de Société Savante Internationale, les félos de la Société de l'économétrie, toute une série de situations de visibilité qui sont liées à la profession. Alors il y a eu aussi... Ça va dans le sens de l'unification. Je vais mettre l'accent tout à l'heure sur ce qui va en sens inverse. Je parlerai de la balkanisation, mais qui va aussi dans le sens de l'unification. Il y a eu un resserrement des sensibilités. Des sensibilités, je ne vais pas dire intellectuelles ou politiques, mais ça, ce n'est pas du tout un effet Société de l'économétrie. C'est un effet chute du mur de Berlin. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Voilà. Cette promenade nous amène à aujourd'hui et nous amène à 10 ans de cours au Collège de France. Plus de 10 ans. La vérité, c'est que ça va faire la... Je n'aime pas beaucoup ce chiffre, mais ça fait la 13e année. Et donc, je vais faire un tour d'horizon très rapide sur ce que j'ai traité. Évidemment que je ne peux pas, comme j'ai 13 ans, même si j'y passais deux minutes par an, ça ne me mettrait en dehors de l'épure. Je ne tiens pas du tout à faire ça. Simplement dire à peu près ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de jouer le jeu de l'intitulé théorie économique. C'est-à-dire que j'ai essayé de parler de tout ce que je savais en théorie économique. Comme je n'en savais pas assez, j'étais obligé d'en apprendre pas mal. Et pour essayer de couvrir un peu tous les domaines. Alors le premier domaine, ce que j'ai fait ressemble un petit peu à un manuel de macroéconomie. Mais ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qu'il y a dans un manuel de macroéconomie. La première année, j'ai parlé de la production, évidemment. Des outils conceptuels, des hypothèses. Mais j'ai aussi parlé à ce niveau-là d'innovation, de croissance. Ce qui est la production d'une perspective dynamique. Deuxième année, j'avais la consommation, chapitre national. Naturellement, j'ai parlé de l'homo economicus, de la fonction de dépense. Mais aussi des choix intertemporels. J'ai mis beaucoup d'accent sur le risque. Et sur toute une série de choses qui ne sont pas des choses standards du tout de la microéconomie. Ensuite, ceux qui sont venus là depuis le début. Il y en a peut-être quelques-uns. Vous êtes venus là depuis le début ? Presque, oui, oui, c'est ça. On a passé un certain nombre d'années sur les marchés. C'est-à-dire en prenant le point de vue que j'ai appelé tout à l'heure de l'équipe partielle, le point de vue marshallien. Alors j'ai parlé du marché, je l'appelle le Dupuy-Marshall. C'est un petit biais, parce que je pense que Dupuy a dit beaucoup de choses là-dessus avant Marshall. Et j'ai passé en vue toute une galerie de marchés, le marché de l'assurance, et quelques cas assez particulières. On a passé beaucoup de temps sur le marché du travail, qui n'est pas le moins important, naturellement, sur lequel il y a eu énormément de choses qui se sont faites. J'ai passé une année à parler de marché et de concurrence, c'est-à-dire de théorie de la concurrence oligopolistique, etc. Et puis on en est venu au marché financier, sur lequel j'ai passé à peu près deux ans, en fait, puisqu'on a eu une première année sur les théories standards de marché financier. Ça a été prolongé par une année consacrée à la finance d'entreprise, c'est-à-dire une réflexion sur... Et plus généralement, une réflexion sur l'entreprise. Et ça, ça nous amène en 2006. À la suite de quoi on est passé des marchés, c'est-à-dire de ce que j'appelais l'équipe partielle au marché, c'est-à-dire au point de vue que j'appelle de l'équipe suivant Valras, c'est le point de vue de l'équipe générale. Mais l'équipe générale, évidemment, qui se décline dans beaucoup de domaines, qui se décline d'abord autour du modèle Valras-Arraud-Debreu, que j'ai présenté, mais qui se décline aussi en matière de commerce international, en matière de croissance et, last but not least, en matière de macroéconomie, où on a passé en revue la macroéconomie néo-kénésienne, celle de l'après-guerre, en se demandant si Keynes était néo-kénésien ou pas, celle de la macroéconomie, je l'appelle l'oukassienne, associée au cycle réel ou, plus récemment, au modèle de Nouveau-Kénésien, sur lequel on a discuté et qu'on a passé en revue. Incursion de 2008-2009 dans l'économie géographique. C'est aussi de l'équilibre général. C'est de l'équilibre général dans une tradition tout à fait différente, avec des questions et des outils tout à fait différents pour le penser. Alors je viens en scène ensuite, alors l'État. Alors l'État, en fait, j'y ai passé deux ans. Là, j'ai marqué 2009-2010, mais c'est en grande partie 2010-2011. et j'ai présenté un État qui est quelque part entre l'État capturé des libéraux et l'État bienveillant omniscient des gens comme moi, influencés par la tradition colbertiste, c'est-à-dire un État qui est le cœur de l'action collective, dont l'action est contrainte par les asymétries d'informations et qui a un double registre, le registre de l'efficacité et le registre de la distribution, et avec une dialectique conflit-coopération qui est mise en évidence et sur laquelle on a essayé de discuter de façon sereine. Ensuite, l'année dernière et cette année, l'année dernière, j'ai consacré la plupart de mes séances l'essentiel du cours à la crise, à la crise de 2008. Et cette année, on a abordé trois questions chaudes, entre guillemets. Alors chaudes, réchauffement climatique, naturellement, ça peut tomber sous le vocable, le changement climatique. J'ai parlé aussi de commerce international assez longuement et de migration un peu plus rapidement. Et j'ai finalement évoqué le sujet, le sujet de la mode, le bien-être et le bonheur. Voilà. Alors là, je vais vous faire... Juste à côté de ça, parce que je n'ai pas uniquement fait des cours, j'ai aussi fait des interventions de politique économique. Donc là, je profite de la fin de ce survol de ce que j'ai fait dans les cours pour dire ce que j'ai fait en matière de politique économique. J'ai écrit un rapport sur Kyoto et les communes d'effet de serre. Je crois que c'est en 2003. Et deux, trois ans après, un rapport sur les politiques de la concurrence avec David Ancavoin. Je vous recommande vivement de lire l'un et l'autre. Aucun improbable, vous ne l'auriez pas fait. Maintenant, je passe de l'information à la publicité. C'est les deux derniers livres que j'ai écrits, grand public. Alors ça, c'est le livre avec Nicolas Stern. Il s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques », qui est paru... Tous les deux sont aux éditions Le Pommier. Et ça, c'est la nouvelle version de « L'économie de marché », dont la première version est par en 1996. Donc ça, ça doit être la quatrième ou la cinquième édition qui va paraître dans 15 jours. Voilà. Alors si je... Je vais dire un petit peu quelques conclusions vaguement philosophiques sur ce panorama de la théorie économique que j'ai présenté dans cet amphithéâtre ou dans l'amphithéâtre voisin. Alors je vais mettre l'accent sur trois, quatre aspects. Je vais mettre l'accent d'abord sur les forces de la discipline que ce panorama suggère, sur les limites aussi de l'outillage qu'on a à notre disposition. sur les hésitations du voyage et, dernier point, sur les points aveugles. Alors je le fais dans l'ordre. D'abord, les forces de la discipline. Je crois que ce qu'on a fait montre qu'il y a une production de savoir incontestable. On sait beaucoup plus de choses que l'on savait Keynes. On comprend peut-être moins bien le monde que lui. On a peut-être une plus mauvaise intuition à certains points, mais on sait énormément plus de choses. Ça, c'est un des mérites de la division du travail, de la professionnalisation de la discipline telle qu'elle s'est effectuée dans les 50 années auxquelles j'ai fait allusion. Deuxième point. J'ai aussi mis autant que faire se peut l'accent sur les limites de l'outillage. Je vais reprendre un exemple parmi d'autres, qui n'est pas... Je pourrais en prendre des dizaines. Une des limites de l'outillage que l'on a lorsqu'on veut faire de la théorie économique, c'est, par exemple, qu'on fait appel à des représentations agrégées. Par exemple, lorsqu'on discute du temps d'auto-actualisation, on a tendance à le faire d'abord dans un monde à un bien. Pas toujours. Edmond Malin-Veau, qui est précédé dans ce chef d'économie au collège, a fait de la théorie de la croissance avec un monde à un bien, etc. Donc ce n'est pas vrai, mais il y a évidemment une tentation à la représentation agrégée, un besoin de la représentation agrégée pour essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alors c'est vrai, par exemple, lorsqu'on considère des fonctions de production agrégées. On regarde la production dans l'économie. Elle dépend de deux agrégats qui sont le capital et le travail. Alors évidemment, ça résulte d'un processus d'agrégation. Lors du cours en 2002, j'ai expliqué ce qu'il y avait derrière ce processus d'agrégation. Quelle était la réalité microéconomique qui était derrière ces fonctions de production agrégées ? Qu'est-ce que la substitution que l'on observait ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière en termes... Éventuellement, il y avait un monde de techniques à facteurs strictement complémentaires éventuellement. Alors dans les difficultés d'agrégation, je reprendrai un point tout à l'heure qui est lié à la distinction, par exemple, entre travail qualifié et travail non qualifié que j'ai utilisée lorsque j'ai fait du commerce et des réflexions sur le problème de l'émigration. La définition agrégée, par exemple, si on prend un monde avec capital et travail, il suggère, comme le pensait Marx, que beaucoup de travail, c'est bon pour le capital. Sans doute contrairement à ce qu'il pensait, que beaucoup de capital est bon pour le travail. Alors je ne veux pas dire naturellement qu'il n'y a pas de problème de distribution. Mais je veux dire que ce que nous suggère l'analyse agrégée, c'est que la productivité du travail augmente avec quantité de capital, la productivité du capital augmente avec quantité de travail, toute chose qui semble vraiment validée par l'observation, les faits et l'histoire. Mais évidemment, cette désagrégation est trop extrême. Par exemple, lorsqu'on fait du commerce international avec travail qualifié et travail non qualifié, on trouve évidemment, de la même façon, avec des fonctions agrégées, que beaucoup de qualifiés, c'est très bon pour les non qualifiés. Beaucoup de non qualifiés, c'est très bon pour les qualifiés. Et ça suggère ce qui comporte sans doute une part de vérité, mais qui suggère probablement des intérêts trop radicalement différents lorsqu'on discute de commerce et de migration. Du moins, une hypothèse que je fais. Alors deuxièmement, limite de l'outilial, le simplisme de l'homo economicus. Jusqu'à quel point les agents rationnels, les agents économiques sont-ils rationnels ? À nouveau, je ne peux pas ne pas citer Solow, parce que je trouve... Ce n'est pas la citation exacte, mais enfin, c'est exactement la saveur de ce qu'il a dit. L'économie, c'est dans le cadre de ces débats dans les années 70 avec les radicaux américains. Il a dit... L'économie, c'est le champ où il est socialement acceptable ou socialement accepté de rechercher son intérêt. Évidemment, si on veut aller plus loin, il faut aller dans l'économie comportementale, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Elle mérite évidemment plus de travail de présentation que j'en ai fait dans ce cours. Et puis j'ai suggéré un certain nombre de fois – et je le redis juste pour avoir la conscience tranquille – que le monde social supporte plus de transmission d'informations et plus d'externalité que ne le suppose le modèle. C'est-à-dire que quand on est confronté aux variables macroéconomiques, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de transmission d'informations qu'on le suppose dans le modèle lorsqu'on observe le monde. Et il y a beaucoup plus d'externalité qu'on ne le suppose. Les variables agrégées du monde social nous apprennent des choses non pas uniquement sur le monde social, mais sur nous-mêmes, éventuellement. Donc ça, c'est un thème que j'ai légèrement... que j'ai commencé à développer. Troisième point, donc les limites... Deuxième point, les limites de l'outillage. Troisième point, les hésitations du voyage. Les hésitations du voyage. Si je regarde un petit peu l'évolution... Enfin le chemin pris par la recherche économique depuis que je suis dans cette profession, je vois bien les hésitations du voyage. Il y a eu beaucoup de travail fait pour généraliser. Dans le cours correspondant, j'avais plusieurs chapitres intitulés « La généralité en gloire ». Évidemment, c'est un hymne à Valras à Rodebreu. C'est-à-dire qu'on a réussi à comprendre ce qu'il y avait de général dans les schémas intellectuels de base et de façon avec une certaine profondeur. Et j'avais aussi des chapitres intitulés « Les limites de la généralité », des chapitres intitulés « Les impasses de la généralité ». Et évidemment, tout ceci suscite dans la profession, au sein de la profession, des changements de direction. Changements parfois brutaux. Par exemple, face aux difficultés de la généralité, on aurait pu essayer de faire des théories généralité intermédiaires. C'était un chemin relativement naturel. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait, si j'utilise le vocabulaire de quelqu'un qui a été invité au collège il y a une vingtaine d'années, Bernard Elinbrandt, il y a eu une montée en puissance de Mickey Mouse, c'est-à-dire une multiplication de modèles dans laquelle on décrit des mondes extrêmement simples. Alors extrêmement simples au sens où il n'y a pas beaucoup de dimensions. Mais sur lequel on met de l'algèbre assez compliqué, parce que pour les comprendre, c'est assez compliqué. Éventuellement, on termine sur Mathematica. Vous voyez un peu les champs auxquels je fais allusion. Et ça, c'est vraiment un changement. C'est un changement du cours pris par la théorie économique qui s'est fait dans les 10-15 dernières années. Alors pourquoi ? C'est une réponse à une difficulté qu'on a, une réponse à la complexification du monde. Je vous laisse choisir. Maintenant, il y a les difficultés. Le problème est qu'on a des points aveugles traditionnels. On a des difficultés dans la formalisation, des difficultés dans l'outillage, des difficultés dans le voyage. Et puis il y a des points durs pour la compréhension du monde social, pour la compréhension du monde économique. Et je dis qu'il y a deux cas polaires. Là, j'utilise une métaphore. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas bon. C'est les choses qui relèvent de l'avalanche et ce qui relève du mouvement des plaques tectoniques. Alors l'avalanche, vous savez, le guide de haute montagne, il sait bien qu'il y a des endroits dangereux, mais il ne sait pas ni le lieu ni l'heure. Il est extrêmement prudent. Nous, c'est un peu pareil avec les bulles. On n'a pas de bonne théorie. On n'a pas de bonne théorie. On pourrait en avoir de meilleure, vraisemblablement. C'est du moins ce que je pense. Mais il y a une imprédictabilité en quelque sorte constitutive à la bulle. Si on avait une théorie qui prévoyait que la bulle va s'effondrer dans 15 jours, elle s'effondrera immédiatement, naturellement. Si on avait une théorie crédible qui le disait. Donc il y a vraiment une difficulté de fond. Ça, c'est la première chose. Et donc ça, c'est une difficulté un peu transversale à toute la théorie économique, à l'explication des phénomènes économiques. L'autre sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent aussi, c'est ce que j'ai appelé les plaques tectoniques. Et ça, les plaques tectoniques, c'est tout ce qui relève de mouvements lents et continus, qui produisent leurs effets après de nombreuses années. Alors l'exemple le meilleur sur les plaques tectoniques, c'est évidemment la première mondialisation telle que je vous l'ai racontée. Début après 1820, 1846. Elle se termine vers 1910. Et puis il se passe des choses. Mais ces choses se passent extrêmement progressivement, extrêmement lentement. Et en particulier, il y a une modification lente des prix des facteurs dans l'ensemble des pays concernés par la mondialisation. Et en fait, la théorie qui va être acceptée, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui va être acceptée pour expliquer cette mondialisation, pour faire une théorie du commerce international qui rend compte de cette mondialisation, c'est la théorie avec Cheroline. Et elle viendra en 1920, c'est-à-dire plus de 15 ans après que le mouvement soit terminé et à 50 ans de distance du centre de gravité de ce mouvement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement frappant. Et si vous lisez les littératures économiques à cette époque sur la mondialisation, il n'y a pas grand-chose qui soit tout à fait profond. Il y a des pro-mondialisations. Il y a Bastia, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de textes économiques profonds qui expliquent vraiment ce qui se passe. Donc c'est les plaques tectoniques. Alors j'en arrive à ce qui est mon dernier point, c'est-à-dire là... Donc là, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon sur ce que j'ai dit pendant ce cours, en mettant en perspective les difficultés sur lesquelles on a buté de façon récurrente, qu'on a rencontré de façon récurrente. Là, je vais vous parler de la théorie économique après la crise, de ses forces, de ses faiblesses, de ses points aveugles et de ses défis. Alors je vais évidemment aller assez vite, puisque nous sommes assez proches de la fin de cette heure de clôture. Première chose évidente, c'est que la période précédente de la crise est caractérisée par un optimisme considérable de la pensée économique. Je n'ai pas mis nécessairement le nom des gens qui ont dit ça. « Central Problem of Depression has been sold ». J'ai d'autres citations aussi, mais de gens dont je suis plus proche que je ne mettrai pas non plus. Mais il y a eu le terme de grande modération, qui a été popularisé par Bernanke, je crois. Et évidemment, l'éclatement de la bulle immobilière en 2007 apparaît un peu comme le retour des faits têtus. En fait, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que non seulement il y avait un optimisme généralisé, mais il y a eu une absence assez généralisée de bons diagnostics sur les difficultés du système financier. Du système financier qui s'était mis en place, qui s'était développé depuis les années 80, qui s'était mondialisé depuis les années 80. Alors, vous allez me dire, on avait un avertissement récurrent des hétérodoxes. Avertissement récurrent que le capitalisme était fragile et qu'il allait s'effondrer. Mais, vous l'avez senti noté comme moi, ils étaient de moins en moins, avec de moins en moins de convictions et de moins en moins de fréquences. Il ne reste pas moins que des gens comme Minsky, etc., sont des gens qui ont dit des choses extrêmement intéressantes et qu'il ne faut pas rendre compte. Alors, dans le courant dominant, le mainstream, c'est-à-dire parmi tous mes collègues, l'essentiel de mes collègues, il y a eu peu d'exceptions. Si je schématise, je dirais, j'en vois trois. Il y a Allé. Lisez Allé. C'est tout à fait un avertissement réitéré sur la fragilité du système. Et avec des analyses qui sont ex-postes, qui tiennent relativement la route. Enfin, on peut y en discuter. Il y a Nouriel Roubini. Mais ils n'ont pas été écoutés parce qu'ils avaient une réputation de cassandre. Ils étaient des cassandres. Et on n'écoute pas les cassandres. Alors, le seul qui dit les choses, et sans être écouté, c'est Ragouran Rajan, qui a fait, vers 2005, un diagnostic extrêmement lucide des fragilités du système dans lequel on était. Ragouran Rajan, d'ailleurs, qui vient de publier un livre, la traduction de Foltzlein, qui s'appelle « La crise au-delà de l'économie », paru aux éditions du Pommier il y a une quinzaine de jours, que je vous recommande. Publicité gratuite à nouveau. Mais je n'ai pas la couverture ici. Voilà. Et donc, il y a une certaine siccité de la profession. Alors, pourquoi ? Est-ce que l'effet chute du mur de Berlin ? Est-ce que l'effet limite du savoir ? Est-ce que l'effet absence de synthèse ? Je vais en dire un petit mot tout à l'heure. Et alors, donc, la discipline, après la crise de 2008, est certainement interpellée. Alors, quelles sont les directions de remise en cause ? En fait, quel diagnostic peut-on faire sur cette absence de diagnostic par la profession ? Je vois trois directions qui sont de nature complètement différentes. La première, c'est qu'il y a eu, avec la multiplication des champs du savoir que j'ai évoquées, dont j'ai dit du bien tout à l'heure, il y a eu aussi une balkanisation du savoir. Moi, j'ai vraiment été frappé lorsque j'ai fait tout le tour de la théorie économique par ces signes de balkanisation qui apparaissaient, même à l'intérieur de domaines relativement limités. Alors, évidemment, cette balkanisation, ce n'est pas bon pour faire du conseil de politique économique. Le conseil de politique économique qui s'appuie... Je veux dire que le savoir physique soit balkanisé, c'est une chose. Que le savoir social soit balkanisé, c'est une autre. Parce que quand vous faites de la politique économique, il faut rassembler tout ce qu'on sait sur le sujet. Voilà. Donc il y a une interaction diminuée entre les champs économiques et, évidemment, entre économie et sciences sociales. C'est vrai également. Deuxième chose à remettre en cause, ce qui a été remis en cause, c'est l'hypothèse de rationalité. Les agents économiques sont moins rationnels que nos modèles ne le supposent. Ils ne sont pas rationnels au sens que nos modèles ne le supposent. Ça a été dit, mais ça a été déjà dit beaucoup avant la crise. C'est toujours d'actualité, bien naturellement. Et le troisième, c'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et ça m'amène donc au dernier point sur lequel je vais dire un mot. Je vais terminer un petit peu là-dessus, sur le problème des anticipations. Alors les anticipations... Juste un mot sur les anticipations dans la pensée économique. Alors c'est assez étrange. Quand vous regardez l'histoire de la pensée économique, vous voyez... Les anticipations sont un sujet qui n'apparaît presque pas au XIXe siècle. J'ai souvent posé la question à des historiens de la pensée, en leur demandant pourquoi, etc. Les économistes du XIXe siècle avaient la conception d'un monde en équilibre de long terme, d'une certaine manière. Donc ces questions se posaient sans doute pas. En tout cas, c'est pas dans Valras. Et ça apparaît dans le concours de beauté, à ma connaissance, une des premières fois dans Keynes avec le concours de beauté. C'est aussi dans X. C'est aussi dans Hayek, par ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est venu au centre de la discussion économique uniquement dans les années 60. Les années 60, John Moose va avoir un argument décisif. Il va dire que les agents économiques ne sont pas plus idiots que les économistes. Et quand ils regardent le monde, ils se réfèrent à la théorie économique pertinente. Et de là, on en a déduit qu'ils avaient une vision du monde qui était... Cette hypothèse d'anticipation rationnelle, je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Et donc cette hypothèse d'anticipation rationnelle, fondée sur l'analyse de Moose, elle va devenir tout à fait hégémonique dans la théorie. Alors elle va envahir tous les champs de la théorie. L'équilibre général, bien sûr, mais ça c'est normal. L'équilibre général intertemporel est potentiellement anticipation rationnelle. Enfin toute une interprétation séquentielle des équilibres intertemporels est une interprétation des hypothèses d'anticipation rationnelle. Mais ça va évidemment envahir les autres champs, le commerce national, la finance, bien sûr, et ce qui n'est pas le moins, de la macroéconomie. Les modèles de cycles réels vont devenir prédominants. Et l'hypothèse d'anticipation rationnelle est toujours dans la version présente des modèles de cycles réels, version amendée, puisqu'ils s'appellent nouveau keynésiens, mais qui était toujours là. Donc l'hypothèse d'anticipation rationnelle est donc devenue hégémonique. Et donc elle résout en fait deux problèmes auxquels valoir se demander comment le système de prix émerge dans une marché complexe. Alors il y a... Et donc ce problème a deux dimensions. Comment émergent les prix aujourd'hui ? Donc quelles sont les capacités de l'algorithme de marché pour faire émerger les prix d'équilibre ? Et comment émergent les anticipations ? Et donc il y a deux problèmes d'équilibration, disait Pérou. L'équilibration des prix aujourd'hui et l'équilibration automatique des anticipations. Voilà. Alors ce problème de l'anticipation, c'est celui qui m'intéresse. Alors je vais en profiter... Dans les trois minutes qui me restent, je vais faire le procès... Évoquer le problème des mathématiques. Les mathématiques sont-elles coupables dans les errements de la profession ? Et je vais plaider pour l'acquittement. Alors évidemment, la balkanisation. Alors d'abord, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que les mathématiques accroissent le coût d'entrée. Donc elles sont certainement facteurs de balkanisation. Ça n'a pas toujours été mauvais. Dans un certain nombre de cas, l'accroissement du coût d'entrée était un facteur de sérénité dans la discussion intellectuelle. C'est pas nécessairement un maître totalement au débit des mathématiques. Alors l'hypothèse de rationalité et l'hypothèse d'anticipation rationnelle facilitent la modélisation. Ça, c'est tout à fait clair. C'est plus facile de modéliser, etc. Mais évidemment, leur absence, il n'y avait pas de rationalité et pas d'anticipation rationnelle. Ça ne rend pas le monde plus facile à comprendre logiquement. Tout au contraire. Donc le besoin de mathématiques ne doit pas être moins sévère. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. Et donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois que c'est à côté de la plaque. Et quand même, si le retour dans les trois directions évoquées change certaines perspectives d'emploi. Quand on réfléchit aux anticipations rationnelles, on pose... Alors c'est le dernier point que je vais évoquer. Alors vous direz... Je survole les territoires un petit peu trop vite. C'est le problème du déterminisme philosophique. Alors qu'est-ce que c'est que le déterminisme ? Le déterminisme, c'est l'idée que si on connaît les conditions initiales, on est capable de prévenir l'avenir du système. C'est une idée assez centrale dans les sciences de la nature, dans les sciences physiques. Alors évidemment, elle a été amendée. On sait qu'il y a des systèmes chaotiques, qu'on aura dû mettre en main à prévoir la trajectoire précise, etc. Mais c'est une idée assez fondamentale. Et alors qu'est-ce que c'est que le déterminisme en économie et en sciences sociales ? C'est l'idée que si on savait toutes les conditions initiales, on pourrait prévoir le monde social ou le monde économique. Ce qui se passe dans nos modèles, dans beaucoup de nos modèles d'ailleurs, etc. Alors le déterminisme en économie, c'est un... C'est quelque chose... Ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'était accepter toutes les cols confondues. Les néoclassiques, entre guillemets, ou les mainstream, etc., acceptent ce déterminisme philosophique. Mais les marxistes, encore plus, d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui est assez dans les gènes de la profession. Par contre, il y a des variations fortes chez les sociologues. Ah oui, je n'ai pas eu le temps de parler de... Oui, je voulais parler de Passeron, etc. Moi qui ai lu et conversé avec Bourdieu et Passeron, je suis absolument certain qu'ils avaient non seulement des intuitions très différentes sur la valeur du déterminisme philosophique dans leur système d'explication, mais ils avaient donc des convictions très différentes, des intuitions très différentes. C'est tout à fait évident. Et bien, naturellement, déterminisme et hypothèse d'anticipation rationnelle sont intimement liés. Si les agents ont une vision du monde qui est autoréalisatrice, eh bien il y a des chances qu'il n'y ait pas beaucoup de visions du monde qui soient autoréalisatrices. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'équilibre d'artage solaire, il peut y en avoir beaucoup. Mais donc, le déterminisme et l'hypothèse d'anticipation rationnelle sont intimement liés. Je n'aurais pas eu le temps de parler de Passeron et de l'espace paupérien du raisonnement naturel. J'ai dû oublier de le faire à un moment donné. C'est dommage parce que je trouve que ça valait la peine. Et donc, je termine en disant qu'il faut accepter – et ça va être la prochaine révolution dans cette discipline – l'idée qu'il y a une prédictibilité variable selon les cas et limitée du monde économique et du monde social en général, encore plus encore. Je termine en disant que ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que je pense sur ces sujets, en particulier sur le dernier sujet, peuvent lire le premier chapitre d'un ouvrage pari à Princeton University Press s'appelle « Rethinking Expectation » qui est édité par Roman Friedman et Edmund Phelps. Mon papier s'appelle « Expectational Coordination Failures on Market Volatility ». Vous pouvez lire aussi l'avant-propos que j'ai fait au dernier numéro d'Economie et Statistique consacré à la modélisation. Et le titre, c'est « Les théories et les crises économiques remarquent sur l'amont de la modélisation macroéconomique ». Voilà. Et si vous avez encore de l'appétit, alors vous pouvez venir cette fois à « Assessing Rational Expectation » qui est le livre qui est paru à Matipresse il y a quelques années et qui est plus hard. Je termine en disant que ceci est la leçon de clôture, qu'il y aura malgré tout une conférence du réseau que j'anime qui s'appelle INEX, International Network and Expectational Coordination, qui aura lieu à Paris les 24-25 juin sur le thème « Anticipation au marché boursier », donc sur un sujet chaud, le marché boursier. Et je vous ai indiqué ici le programme provisoire. Le programme définitif sera en ligne assez rapidement. Et si vous n'avez pas peur de présentations plus formalisées encore que celles que je faisais dans le cadre de ce cours, vous êtes bien sûr le bienvenu. Il est 17h31, donc j'ai tenu le temps. Et c'est la clôture de ma leçon de clôture. Merci. Applaudissements Merci. Merci.